Le détective enquête. Il trouve des indices contre l'indicible, précisément au sujet des villes d'Innsmouth et de Dunwich. Mais au même moment, les sbires des forces du mal multiplient leurs actions. Des témoins prétendent avoir vu certains de ces agents noirs dans un parc ou dans un cimetière. Les voix s'élèvent, une ombre millénaire se dresse, et nos ennemis nous disent condamnés. Que pouvons-nous réellement accomplir face à l'indicible ? Un voqué ? Oui, j'ai invoqué, j'ai tout fait, c'est à toi, Sheol. Mon détective a une santé mentale, mais aux petits oignons. J'ai assaini Innsmouth. Je suis à la gare, dans l'usine, en train de prendre mon café sur un tas de charniers, sur un charnier de cultistes. Et je vous regarde bosser un peu, les gars. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq. Est-ce que tu peux m'expliquer si tu te plaques ? Je me suis déplacé ici, j'en ai buté deux. Je me suis déplacé ici, je bute le dernier qui draine. Très bien. Je me tiens sur le portail en attendant d'avoir deux cartes qui manquent. Très bien. Là, il prend son stétoscope, il te regarde et je fais ça. Pour manger des cartes arcane, s'il vous plaît. Drop stétoscope. Très bien. Vas-y, pioche. Pioche. De nuit, tout pourri. Et, et, arcane. Plus qu'une. Plus qu'une. Pioche, deux cartes d'invocation. Les deux cartes d'invocation. C'est obligé ça ou pas ? Oui. Mais si on ne veut pas ? Eh bien, tu pleures et puis après tu essaies de voir si ça marche. Et si ça ne marche pas, tu... Ah, il y a une petite icône en bas. Ah, non, pas de chogote. Université. Les chogotes ne se déplacent pas. Alors, quand est-ce qu'ils apparaissent ? Ah non, mais les chogotes, quand le mal se répand, il y a un chogote qui apparaît. Ah bah oui. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit au début. Évidemment. Et, le restaurant, toujours à Arkham. Tant mieux, on va bientôt fermer Arkham. Le restaurant est fermé. Moi, j'y crois à fond. Hop. Si, Red Pian, il a utilisé sa relique pour la prochaine phase d'invocation. Donc, nous avons passé la prochaine phase d'invocation. Nous avons changé de tour. Du coup, sa relique n'est plus effective. Elle ne marche qu'une seule fois. Tout à fait. Donc, le prochain à jouer, c'est toi, Lord Tretacula. Tu as 4 actions. Du coup, avec tes 4 actions, tu vas faire quoi ? Alors, je pourrais, vu que toi, tu te trouves dans un bus, tu vas pouvoir prendre le bus. Oui, mais en attendant, en attendant. Avec ta prochaine action, tu pourrais te rendre, par exemple, au marché. Ce qui te rapprocherait, en fait, du... Mais non, et pour toi, tu as actions à toi, en fait ? J'ai 4 actions. Je pourrais me déplacer ici et te donner, du coup, mes 3 cartes. Non, toujours pas. Toujours pas. Il faut être à Kingsport. Tu ne peux pas donner de cartes rouges si tu n'es pas dans la ville rouge. Par contre, toi, ce que tu peux faire, c'est claquer InSmooth et me rendre à... Voilà. Si tu claques la carte de lieu, tu te déplaces où tu veux. D'accord. Donc, si je claque InSmooth, alors que je me trouvais InSmooth, je vais sur le lieu ? Tu vas sur le lieu que tu veux, n'importe où sur la carte. Ok. Donc, si je claque ça... En étant à la gare. Donc, ça fait une, deux actions. En étant à la gare. Oui, deux actions. Qui se met à la gare. Voilà. Très bien. Et deux actions, tu mets directement ici. Troisième action, tu claques. Troisième action, je tue le fêtiste. Oui. Et tu restes sur place. Et je reste sur place. Comme ça, Maillard va pouvoir te rejoindre. Ça lui fera une action. Avec les trois actions suivantes, il va récupérer les quatre. Mais il ne pourra pas ouvrir le portail, malheureusement. Il n'en aura pas assez. Est-ce que tu es obligé d'utiliser les quatre actions ? Si tu peux effectuer, vu qu'il y a quatre actions. Ce n'est pas obligé. Non, ce n'est pas obligé. De toute façon, s'il s'est obligé, il se déplace ici. Donc, du coup... Attention, si vous êtes fou, vous organisez toute votre santé mentale lorsque vous scellez un portail. Vous êtes ensuite déplacé sur l'église. Mais moi, je l'ai fait quand j'étais très sain. C'est une info intéressante. Parce qu'on perd la partie si on est tous les trois fou. Oui, mais tout le monde s'arrête. Tu as fini toutes tes actions. Ce que tu voulais faire, je te suggère de piocher maintenant les gardes. Les cartes de... Danwich. Danwich. Allez. Danwich. Mais je le sens tellement mal. Pourquoi c'est à moi de piocher après ? Pourquoi c'est à moi de piocher ? Là, on a commencé à avoir pioché beaucoup de cartes. On a commencé à avoir pioché parce qu'il y a encore 4 cartes. On a pioché 12, 12, 14, 16 cartes là. Ok. Alors, vieux moulin. Ça va tout tomber en même temps. On se trouve le vieux moulin. Le vieux moulin. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on aura pioché la carte, les forces du mal se répandent, on va reprendre toute la défausse et la remettre au-dessus. Théâtre. Donc, tous les lieux précédents vont revenir. Oui. Les cartes cultes utilisées ? Une fois que les cartes d'invocation ont toutes été piochées, on remélange la défausse et on remet correctement. Mon tour est terminé, c'est à toi ? Euh, non. Alors, j'utilise une carte de Innsmouth. Ici, celle-là. Une fois que je suis à la gare, je la défausse. Je me déplace donc ici. Il te reste 3 actions. Et avec les 3 actions, tu prends les 3 cartes Kingsport. 1, 2, 3. Donc, au prochain tour, tu auras... Attends. Défaussez une carte indice pour vous déplacer vers n'importe quel lieu de la ville représentée sur la carte. Alors. Défaussez une carte indice dans une gare routière pour vous déplacer soit vers n'importe quel lieu de la ville représentée par la carte, soit n'importe où sur le plateau, sur la carte, pour recevoir votre vie actuelle. Tout à fait. Tu as raison. Tu te rends compte que maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour fermer le portail de Kingsport. Mais tu n'as plus d'action. Mais tu n'as plus d'action. Ce sera pour le tour. C'est ballot. Tout à fait. Donc, tu pioches 2 cartes. Mon armée à moi. Pardon. Ce n'est pas bien ce que vous faites, les cultistes. Ce n'est pas très urbain. Venez à moi. Pioche une carte. Non, deux. Une pour commencer. Danouish. Arkham. Ça, c'est bon, parce que si tu me rejoins, tu vas pouvoir me donner la carte qui va bien. Donc, tout va bien. C'est tout contrôle. On va piocher 2 cartes d'invocation. La première, c'est le marché. On est bien. On est bon. Et la deuxième carte, c'est dans les bois. On n'a aucune carte. Pendant que tout l'on n'y est pas, si tout l'on y était, ça se verrait. Très bien. Mon tour est fini. C'est à toi, Sheol. Pour l'instant, tellement on maîtrise la situation, c'est parfait. Je crois qu'on a un cul incroyable. Oui, parce que là, ça fait 18 cartes qu'on pioche sans tomber sur une carte. Statistiquement. C'est faible. C'est pas impossible, mais c'est faible. Moi, je propose de faire juste encore du nettoyage à Arkham. En attendant qu'on vient de me livrer ces foutues dernières cartes pour pouvoir ouvrir le passage. Tu vas peut-être à piocher tout seul. C'est pas faux. Tu fais quoi alors ? Alors, sachant que tu as des cartes en trop, quoi qu'il arrive, tu devras défausser. Alors, est-ce qu'il ne peut pas être intéressant pour toi de te téléporter à Dunwich, vu que... Il faut que j'aille sur une gare. Je ne sais pas ce que je vais y foutre à Dunwich et je ne sais pas comment je vais y revenir. Nettoyer. Oui, ou je nettoie rien. Qu'est-ce que tu vas faire ? Le mieux, ça serait de faire... Je mange une patate, je saute en casque à Moulogs et je reviens en arrière. Ça te coûte trois actions. Tu te rends compte ? Oui. Oui, ça vaut le coup. Parce que les patates... Coach ! Je vais au commissariat. Une action. Je dégomme. Deux. Le cultiste. Ça coûte deux. Je vais à l'université. Trois. Je dégomme le cultiste. Quatre. Voilà. Je retourne sur le portail qui se trouve dans le parc. C'est une action. Donc, Cheol a fait le tour de la ville. Il a fait l'université, le commissariat et le parc. Il revient avec ses vêtements tachés de sang. Et j'en ai dégommé. On retire. Moi, je fais ça à la main. Je ne fais pas ça que des portails, moi. Je viens. Coup de canne, coup de serviette. Coup de canne, coup de serviette. Coup de canne, coup de serviette. Du rendement, coup de viande. Baillette manchette, baillette manchette. Pioche de cartes. Non, ça, je prends. Fais jouer les statistiques. Vas-y. Vas-y, pioche. Je vais jouer un petit verre d'eau. C'est ta bolleur pastra roulette. Non. Vas-y, pioche. Attendez, je bois un petit verre d'eau. Parce que statistiquement, nous avons donc quatre. C'est ta pastra roulette de jouets. Tu vas peut-être en piocher deux, tu te rends compte. Arkham. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je jette une carte Kingsport qui ne nous sert plus à rien. Et... S'il vous plaît. Un petit coup d'un pour mettre dans la défausse. Et encore une carte Arkham. Incroyable. Incredible. Là où ça fond, toutes les cartes dégueulasses qui se trouvent là-dedans. Je me demande si je ne devrais pas la garder pour aller me TP à Dunwich pour donner mes cartes Dunwich. Moi, je me demande si... Du coup, je n'aurai plus de carte Dunwich, donc c'est un peu dommage. Moi, je me demande si on ne va pas déclencher les enfers juste après. C'est possible, mais du coup, ce serait la pastra roulette et ça me dérange moins. Attends, on gère les enfants, on gère. Qu'est-ce que je défausse, Dunwich ou Arkham ? Défense des fausses Arkham, non ? Arkham, ça me permet de me déplacer plus vite. Alors, on regarde une Arkham et défausse une Dunwich. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si je veux me déplacer plus vite, c'est pour Dunwich. Eh bien, ça se fait toujours une et pas deux. Tu ne peux pas optimiser. Donc, tu vas devoir faire un choix. Il vaut mieux un choix médian que pas de choix du tout. Là, je vais décider de garder Arkham. Alors, on va défausser ceci. Tu pioches deux cartes d'invocation. Pour savoir ce qui se produit. La première, c'est dans Alamerie. Il y a une cohérence qu'à l'Amérique, il y ait des cultistes. On mélange avant de piocher la deuxième. Parce que bon, on peut dire, est-ce que finalement, ce n'est pas des politiciens, des sortes de cultistes ? Tu fais référence à la politicière. Est-ce que tu as suivi la campagne Toulouse-président 2016 ? Un peu. Oui. Alors ? Je pioche la deuxième carte. Le marché. Dans le marché de Paris, ici. Ça commence à être un poil tendu. Attends, toi, tu vas tout exploser. Mais oui, comme d'abord, j'assainis les villes. Je nettoie la planète de l'urgence démoniaque. Alors, à toi, s'il te plaît. Lord Tentacula. J'irais bien en direction de Dunwich. Oui, ce serait un choix judicieux. Regardez un peu à quoi ressemble. Le marché ne va pas tarder à ressortir. Donc, je pourrais nettoyer au moins un qu'utilise du marché. Pourquoi il ne va pas tarder à ressortir ? Je viens de ne pas lui hacher. Oui, mais il y en a deux. Il ne va pas tarder à ressortir. Si ce qui se trouve, il ressort dans 37 cartes. Oui, mais il y a trois. Statistiquement, il y a autre chance que sorte le marché que n'importe quel lieu. Est-ce que j'ai intérêt à claquer une carte Dunwich pour me téléporter là-bas et nettoyer ? Non. Donc, j'y vais tranquille ou bilou. Tu vas à ton rythme. Voilà. J'ai envie de te dire, c'est important. Je n'ai pas forcément besoin de nettoyer parce qu'il va plonger. Oui, je dis, tu vas normal. Un, deux, trois, quatre. Donc, tu considères que sous prétexte que moi, je suis prêt à sacrifier ma santé mentale ? Moi, j'aimerais mieux que tu se trouves dans la ville de Dunwich pour qu'il puisse se TP sur toi et t'échanger des cartes si nécessaire. Trois et quatre. Tu vois ? Là, s'il arrive à se retrouver sur ta case, vous pouvez commencer à faire du trade pareil pour moi. Ça marche. Et j'ai gardé une carte Arkham exprès pour moi. Est-ce que c'est bon ? Tout à fait. Il me reste deux cartes à piocher. Oui. Oh, non. J'ai cru que tu avais de la partie intéressante. Là, c'est maintenant. Et voilà, c'est pas trop tôt. Le mal se répand. Le mal se répand en... Pardon. Oh, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Ah, tout l'ouvre ta créature de l'enfer. Propagez-vous. Faites que l'humanité soit réduite à néant. Combattre la phallie. Le joueur actif fait un jeu de santé mentale. Tu lances ton dé. Tu peux utiliser ta carte d'action qui te protège pendant un tour des effets de santé mentale. Oui, mais j'ai quand même le jet à faire derrière. Pour avoir utilisé ton dé. Parce que c'est celle-là, t'as pas besoin de faire un jet pour l'utiliser. Tu es sûr. J'utilise alors ma relique. Je suis magicien, c'est gratuit. Je peux le faire à tout moment. Pas à tout moment, à ton tour. Oui, c'est à mon tour. Et donc, j'utilise le coffret. Et donc, du coup, je n'ai pas besoin de faire de jet de santé mentale. Donc, ni toi, ni Maillard, ni moi, ni toi pendant ton tour suivant. Jusqu'à mon tour suivant, en fait. Ok. Et il y a quoi d'autre à faire ? Nous. Parce que s'il y a juste ça, c'est easy. Et nous avons Astur, le roi en jaune, qui apparaît. Astur. Piochez la carte du dessous du paquet invocation. Placez un chogote sur ce lieu. Et bien, pourquoi pas, j'ai envie de le dire. Défaissez cette carte dans la défausse invocation, puis déplacez chaque chogote d'un lieu vers le portail. Le plus proche. Nous avons le débarcadère. Le débarcadère qui est juste ici. Oh, c'est pas bien. Oh là là. C'est dégueulasse. Oh, c'est terrible. Il en fait pas bien, il le fait déplacer. C'est quand même abusé, ça. Oh oui, mais c'est horrible. Mais tu joues avec qui, toi ? Avec vous. Tu peux me passer une figure, une chogote ? Un femme baltringue. Elle apparaît jusqu'ici. Elle apparaît dans le débarcadère. Et à la fin, elle se déplace. Donc, elle vient vers le portail le plus proche. Cimetière. Donc, il y a un chogote sur toi, ça fait quelque chose. Viens là. Tu dois faire un jet de santé mentale. Non, non. Il est protégé grâce à ton coffre. Par contre, ça ne fait pas popper un autre grand ancien, ça ? Si. Il est sur un portail. Combo-breaker. Combo-breaker. Donc, le chogote disparaît. Non. Il retourne dans le mot. Non, c'est si à son prochain déplacement, qu'il invoque un grand ancien. C'est si à son déplacement, il est sur un portail. Ah d'accord, s'il repart du portail. Oui. Donc, toi, il faudra que tu combattes le chogote en plus de fermer le portail. Eh non, quoi que si tu fermes le portail, il ne marche plus. Il va partir dans le sens. Je maîtrise le kung fu, moi, monsieur. Le kung fu ? Avec un M comme moufle ? Kung fu. D'accord. Tout à fait. Que c'est une consonance un peu allemande. Ah, le kung fu ! Tout à fait. Donc, du coup... Ensuite, qu'est-ce que ça fait d'autre, cette éclosion du mal ? Donc, nous avons le chogote qui est apparu dans le débarcadère et qui arrive vers le cimetière où je le trouve. Ça, c'était à cause de Astour. C'était pas à cause de l'explosion. Un, trois, un chogote apparaît. Ou ça, en plus, un chogote apparaît. On a deux chogotes qui apparaissent. Chogote apparaît. Très bien. À quel endroit ? Parfait. C'est l'intuition d'utiliser la carte pour le protéger des jeux de sannes. Alors, un chogote apparaît. Piocher la carte du dessous du paquet à invocation et placer un chogote sur le lieu indiqué. Très bien. C'est pas ce que tu nous as lu à l'instant ? Si, mais c'était pour la carte d'Astour. C'était pour la carte d'Astour. Oh ! Sur le cimetière ! Non, mais c'est un autre, l'artplaçant d'Astour. J'ai deux chogotes. Je vais-tu la chercher, hein ? Je suis détective. Je suis... Voilà ! Est-ce que tu peux fermer un portail si un chogote se trouve dessus ? Oui, mais de toute façon, il faudra trois actions pour en buter un déjà. Donc, il ne pourra pas buter les deux. C'est un peu Man vs Wild, moi, je suis. Et c'est ainsi qu'on survit dans le cimetière. Dis-moi qu'il ne se déplace pas, les chogotes. Parfait. Fini de lire la carte. La carte, elle n'est pas finie. Parce que sinon, on prend deux niveaux de plus. C'est horrible ! 4, les cultistes se regroupent. Mélangez-la des fausses invocations et placez-la sur le dessus du paquet invocations. Ça, ça va. C'est le cimetière qui va au pop. Et le marché. Oui, bon, ça part d'une règle. On prend 14 dessus, donc on s'en fout. Mais tellement je vais sombrer à mon tour dans un fou du prochain. Bah, tu pourras déjà en buter un, tourne-toi. Maintenant, je pioche mes cartes invocations. C'est ça ? Tombe sur le cimetière. Cimetière ? C'est pas grave, c'est juste un cultiste. C'est juste un cultiste. Ils sont tous deux pour l'instant. Et la suivante, ça peut marcher. Regarde, on voulait qu'on s'amuse. Là, on est toujours à deux. Et marché, ils sont trois maintenant. C'est à toi de jouer. J'ai les chogotes. Tout à fait. Mais non, la santé mentale n'est pas en chute libre puisqu'on est immunisé pour un tour. Oui, mais le tour est fini. Non, non. Jusqu'à ce que ce soit le droit de jouer. C'est la... Donc là, toi, tu es avec une action, tu peux fermer le partail. Et trois actions, tu butes un chogote. Oui, tu peux faire les deux. Mais tu peux en buter qu'un seul. Tu resteras en mauvaise compagnie. Je le suis depuis le début de la partie. L'ambiance va être moyennement détendue. Je le suis depuis le début de la partie. Mais finalement, est-ce que je ne... Allez, joue ! Dépêche-toi avant que je te frappe. Est-ce que je ne... Est-ce que tu veux la gloire d'avoir fermé deux portails sur quatre déjà ? Bon, ben d'accord. Doudou, regarde, il sait me parler. Très bien. Regarde, les deux portails fermés, j'ai même de ton côté du plateau de jeu. Comme ça, on voit bien que c'est toi qui les a fermés. Merci. Alors, donc, j'utilise les quatre cartes de Kingsport parce que... Pas cinq, parce que je suis le détective. Étant donné que je suis le détective, donc j'en utilise quatre. J'en appelle à vous, force du mal, pour... Ah non, je suis de leur côté. Pour fermer, sceller ce portail qui n'est pas très bien. Je l'ai déjà enlevé. Non, mais là... Oui, je l'ai déjà enlevé. T'es sûr ? Ah bah tiens, maintenant que tu me demandes, je... Non. Un fait-ci. Voilà. J'ai utilisé une action pour sceller le portail de Kingsport. Et désormais, il me reste trois actions... Trois actions et tu butes un chevote. Pour trois actions... Alors, tu disais que ta relique qui est posée où ? Tu avais défaussé qui est là ? Je l'ai défaussé. Donc, je vais essayer de l'en relire pour être sûr. Coffre de protection. Aucun jet de santé mentale n'est nécessaire pour jouer cette carte. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, les joueurs n'ont aucun besoin de faire de jet de santé mentale. Laissez cette carte devant vous pour rappel. Bon, j'ai pas fini. Il n'y a pas plus de la liste. Donc là, tu peux buter un chevote sans avoir à faire le jet de santé mentale. Je suis face à de terribles créatures et j'en supprime une. Je la désinvoque. Je lui fais une clé de bras, ce chewing-gum, haut de 10 mètres. Et je le supprime. Mais oui, moi, monsieur, je scelle des portails à main nue. Et je supprime des créatures millénaires avec mes dents. Et vous, qu'est-ce que vous faites, les gars ? Déjà, tu vas pas lâcher deux cartes de lieu, tu vas nous faire deux éclosions, et puis ce sera la fin du game. Et pourquoi pas, hein, qu'on puisse mettre un tout petit peu d'émotion. Malin, qu'il exporte. Ça sera pas mal. On va dire, il faut pas que tu pioches de symbole de chewing-gum. Sinon, t'as le rocaire grand ancien. Débarcadère. Non, il n'y a aucun grand ancien. Si, parce qu'il se déplace en... Ah non, il n'y a plus de portail. Il n'y a plus de portail. Ben non, mais je lui ai fermé le portail au nez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Deuxième, dans les bois. Et il y a un petit symbole dans la carte des bois. Ici. Donc le chogote se rapproche du portail le plus proche, donc il est obligé de se déplacer. Ouais, quitte. Donc il va... Les deux portails sont là et là. Donc il va tenter de faire ce cheminement. Là, 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 là. Là, 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 là. Tout seul, les gars, tout seul ! Oui, avec une main dans le dos. Allez, c'est à qui ? C'est à moi ? À toi. Je vais faire mon portail. Voilà, c'est... C'est pas si compliqué, hein. Voilà. Très bien. Regarde, remarquons bien que moi, je me suis occupé d'Arkham. Tu peux enlever les deux cultistes qu'il y a dessus ? Voilà. Arkham est propre. Tu vois, moi, je laisse pas une ville avec un chogote, trois cultistes qui se battent dans un coin. Moi, quand c'est nickel, c'est nickel. Il te reste quatre actions. D'accord ? Est-ce qu'on est bien d'accord ? Non. J'en ai marre. Alors, un, deux, trois... Une reste quatre actions. Tout à fait. C'est parfait. Un, deux, je crame une carte d'Arkham. Oui. Trois... Tu prends la gare au restaurant. Quatre. Et tu arrives donc au niveau des marais. Je donne une carte d'Arkham à mon... Compaire. Compaire. Et néanmoins à mi. On va pouvoir gagner sur... Non, mais attends, c'est pas gagné, là. Le chogote, il atteint... Bon, là, ça va être compliqué. Il atteint un principe car. Par contre, au niveau de la pile de cartes, si tu veux, on a quand même une majorité de chance de choper de la chiasse. Et nous savons que nous avons... Tu veux en piocher ? De la chance. Kingsport. Ouais. Ouais. Arkham. Arkham. Oh, ouais. Ouais. Très bien. Deux carnins. C'est pas une question. Patringum. À la ferme. À la ferme. Ils sont trois. Ils commencent à être nombreux. Voilà. C'est la souris à Athènes. Et... La loge secrète. Et le chogote se déplace. Et le chogote se déplace. Et le chogote... Il fait son marché. Disparu. Disparu. Très bien. Parfait. Tranquille. Bien. Propre. Wesh, toi-même, tu sais, t'as vu. Tac, tac, quesh, wesh. À toi. Faut pas que tu commettes le chogote, faut que tu ailles fermer le porte. Le portail jaune, patate. Mais je me dirais, j'ai un autre portail jaune. Mais pas toi, lui. Moi aussi. Mais toi, tu y vas, oui. Mais c'est pour une action. Un, deux. Alors, tu vas où ? Avec... Tu déplaces des marais jusqu'à la ferme. Pour une action, c'est ça ? Voilà. Deux actions. Une deuxième action, il tue un cultiste. Troisième action, église. Et quatrième action, il va sur le portail en t'attendant. Du coup, tu as fini de jouer. Tu pioches deux cartes, s'il te plaît, mon cher Lord. Bien sûr. Une carte arcane. Je ne sais pas d'explosion. Par contre, coffre de protection à la fin de mon tour. Oui, mais on arrive à la fin. Tout à fait. Une smooth. Putain, mais on a une chatte. Une chance. Une chance. Alors. C'est à moi. Alors. Commissariat. À l'énergie atomique. Alors. Très bien. Et dans les marais. Et dans les marais. Ça va être bien qu'on ait un truc chocote pour qu'il se déplace. L'éviter de te faire faire un Jetson. Oui. Sur la tête qui se tire. Je suis fatigué de ce technique. Entre Lord Pastraroulette qui rajoute des règles pour qu'on perde. Et Maillard qui joue contre nous. Tout simplement. Je ne joue pas contre vous. La solitude. Mais à moi, tout seul, je peux nettoyer cette planète. Je n'ai même pas besoin de mes vêtements. Il reste quatre actions. Donc. Une, deux, tu vas à la gare. Trois, tu te téléportes sur Lord Pastraroulette. Je ne peux pas. Quatre, tu lui donnes ton... Non, tu as un jet de ça à la faire. Tu prends un truc. Un. J'utilise une action. C'est moi, je vais dans le débarcadère. Deuxième action. Je me dirige. Père le Chogote. Jetson. C'est quel lieu ? C'est le marché. Et j'arrive ici. Et je lance ici le dé de la folie. Si tu fais deux cultistes, c'est la fin du monde. Sinon, on le serait bien. Mais c'est marrant, la fin du monde. Très. Deux santé mentale. Ah putain, j'ai vu deux cultistes. Non. Deux santé mentale. Non, je ne suis que fou. Ce n'est pas grave. Tu perds deux points de scène. Je retire deux jetons de santé mentale ici. Tout à fait. Mais tout à fait, oui. Ah, tu avais tiré tout à fait. Ah non, mais oui. Exactement. On fait remarquer sur le chat qu'il y a un symbole ici dans le marais. Donc, il se déplace le Chogote. Et c'est lui qui a tiré. Oui. Donc, il n'y a pas besoin de faire Jetsan. Donc, tu ne perds pas tes points de scène. Je ne perds pas tout à fait. Comme d'habitude, Laurepastra Ouellet, fais pas attention au jeu. Voilà. Ça me fait plaisir. Je pense que ça coule le combat. Voilà. Moi aussi. Maintenant, tu dépenses une carte rouge. Tu te TP sur Laurepastra Ouellet. Donc, on refait l'action. Donc, j'ai 4 actions. On rejoue le match. Avec une action, je me dirige au débatté d'air. Oui. Une deuxième action, je me dirige au marché. Oui. Arrivée à ce moment-là, il ne me reste plus que 2 actions. J'utilise une carte Kingsport. Et je me déplace donc dans... Sur Laurepastra Ouellet. Ici, pour 3. Voilà. Et il te reste une action pour prendre une carte jaune à Laurepastra Mouche. Et je prends une carte... Non, tu lui donnes une carte à Laurepastra Mouche. Non, mais moi, je veux fermer des portails. Mais tu n'auras pas cette carte pour le faire. Et lui, il va jouer avant toi, il pourra le faire. C'est vrai. On existe. C'est bon. Tu as une carte de Noish. Et tu en avais combien ? Tu en avais 2 ou 3 ? J'en avais 3. Donc là, tu as la 4e. Absolument. Et quand on tour, tu peux en prendre une et fermer le portail. Absolument. Et comme ça, on gagne. Tout ce que j'ai à faire à mon tour, c'est de tuer des cultistes pour être tranquille. Voire tuer le Chogote s'il s'apprend à la fin de mon tour. Parce que je suis comme ça, moi, je tue des Chocottes. Il n'y a rien qui me fait peur. Juste rappelle-moi, lequel as-tu des Chogotes jusqu'ici ? Pas toi. Tu peux ciocher 2 cartes pour qu'on rigole ? King's Park. Non, mais vraiment, je joue tout seul. Qu'est-ce que tu dis ? C'est impressionnant. Et Don't Wish ? On a une chance sur les cartes, c'est incroyable. Tout à fait. Allez, 2 cartes à vocation ? On n'a rien à faire, on va vous buter. A l'université avec un symbole, le Chogote. Bim, il arrive sur ma goule. Tu devras faire un jet de San ? Oui. Bon, fou, je le défonce. Vas-y, vas-y. Un point de San. Non, t'aurais dû le lancer ici. Ah. Un point de San. LOL. LOL MDR. Et deuxième. Pardon. Oui, parce que... Restaurant. Donc, université, est-ce qu'on l'a posé ? Non, je ne crois pas. Et au restaurant, qui se trouve ici, juste là. Donc, à Arkham. Alors, monsieur a dit qu'il est à nettoyer. Alors, je dépense 3 actions, il est mort. Alors, donc... Donc, il est mort. 3 points d'action. Tu détruis ce monstre. Est-ce que t'es dégoûté ? Oui, mais j'ai toujours 2 portails scellés de plus que toi. Je suis désolé. Oui, je... Tiens. T'as relique ? Ah, on gagne une relique quand on le... Oui, tu gagnes une relique. Eh, moi, ça ne m'avait pas dit. Moi, je m'en aurais tiré beaucoup plus. Donc... Ah, zut. Ça, c'était pour échanger une carte n'importe où les joueurs se trouvent, mais ça ne me sert à rien. Donc, je tue de cultiste. Et à mon avis, au niveau du Klikoon de cultiste, c'est moi qui remporte la partie. Et là, c'est à l'heure de Pastrami parce que je n'ai pas envie de tirer mes cartes, c'est nul. Alors, j'ai 4 cartes de Nowich. Puis-je te prendre une carte de Nowich ? Non, mais il faut que je tire mes cartes dans Pastrami. Ah oui. C'est pas... Cheol de Finir à son tour. Cheol, finis ton tour. Moi, j'aime bien, alors, c'est Pastrami, je lui dis... Bah, Autriche, et puis maintenant, c'est le droit de jouer. Alors, donc, Bayer, donne-moi ta carte. Pourquoi ? Moi, je n'ai pas suivi. Ah, d'accord, t'as qu'on pense qu'on dit. Oui. Une deuxième relique. Signe des Anciens. Choisissez une ville et si son portail était scellé, aucun cultiste chevote ne peut y être placé. Retournez le jeton saut sur la face signe des Anciens pour rappel. D'accord. Putain, oh, il reste point de carte, là. Ah oui. Alors, j'en prends une autre. Le mal se répand. Ah. Combête la folie, le joueur actif fait un jeton. Easy peasy. Très bien. Donc, le mal se répand. Il ne peut rien se passer. Enfin. Calmez-vous, il ne peut rien se passer. C'est pas bien, c'est pas bien. Le joueur actif fait un jet de santé mentale. Vas-y, fais-moi jet de santé mentale. Il faut que je fasse le jeu au milieu, parce que sinon, il n'y a pas d'entertainment. Attention, tellement de suspense. Roulement de tambour. Deux cultistes. Cultistes. Tout le monde s'en fout, je viens de les buter. Y'a repop. Et tu les as mal tué. Tue mieux. Non, non, je leur fais du spawn kill. Tue mieux. Un chogote. A révéler le prochain Grand Ancien. Non, mais non, ça c'est nul. Révéler le prochain Grand Ancien. Mais il a dit que c'est nul. Allez, on ne le fait pas. C'est à toi la partie extrêmement roulette de rejouer. Alors, vous ne pouvez plus traverser le portail. Oh, ça va. Nirlatotep, Nirlatotep qui est ici, qui est beau, qui est ravissant, qui rappelle... Certaines belles mères. Alors, est-ce que tu vas nous lire l'élefact cette affaire ? Oui, vous ne pouvez plus traverser le portail, c'est ce que j'ai dit. Je l'aime bien, il n'y en reste plus qu'un seul. Voilà, donc on ne peut pas le traverser. Y'en a péter ! Un chogote apparaît. Piochez la carte du dessous. C'est moi qui pioche, c'est ma contagion. Ah oui. C'est ma contagion à moi. Alors, c'est bon. Y'en a pas. C'est à quel endroit ? Dans le théâtre. C'est... Le chogote apparaît à King's Port. Tout à fait, mais tout à fait. Et dernier effet, les cultistes se regroupent. Mélangez la défaut rousse de l'invocation et remettez tout dessus. Cimetière. On est content, il y a un cultiste au cimetière. C'est un lémogote à la con. Hop, marché. Ils sont trois. Voilà. Voilà, quel suspens, vu qu'à ton tour, on a gagné. Alors, une action, je prends une carte. Voilà. Deuxième action, tu fermes le portail. 6, 7, 8, je fais ma limite. Oui, ben, je... Et je vais pouvoir m'enfuir vers Arkham. Avec les indices sur Danwich. Oh, je savais, je savais. Et on a scellé tous les portails de... Zbri ! Pandémique, le règne de Cthulhu. Non, mais attends, on a fait popper que toi, grand-gente. Là, Cthulhu, honnêtement, ça fait finir du hand-time, mais pour une fois, c'est le poulpe qui se fait en mode découverte. Léger détail, on a joué en mode tout à fait découverte. C'est-à-dire qu'on est en mode introduction, c'est le mode facile. Moi, je pense qu'il faut jouer tout le temps avec ce mode-là, en fait. On a joué en mode facile. Et en mode facile, il faut se dire aussi qu'on n'a pas besoin de bons alliés. Ça, oui, c'est un fait, parce que tous les deux, c'était compliqué. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada